Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Et puis comme il n'y a pas que la télé dans la ville, il y a également les livres, 524 nouveaux romans, cette rentrée littéraire. Que faut-il penser de cette rentrée ? Que faut-il lire ? Que ne faut-il pas lire ? On va tout vous dire avec Rosa Tanjaoui. Bonjour Rosa, vous êtes libraire à Paris dans le 19e arrondissement, c'est le 108. On peut également consommer des petites choses chez vous et c'est très très bon. Gérard Collard est là, il a déjà parlé. Vous avez passé de bonnes vacances Gérard ? Oui, quand je suis loin de vous, ça va toujours très bien. Vous avez lu beaucoup de choses ? Beaucoup de dômes et quelques bons trucs aussi. Absolument, j'ai vu un post désespéré sur Facebook. Et puis avec nous Lydie Zannini, la célèbre Lydie Zannini, la librairie du théâtre à Bourg-en-Bresse. Bonjour Lydie, vous allez bien ? Ça va très bien, je vous remercie. Alors quelques mots sur cette rentrée qui est dominée. Alors je rappelle quand même le principe des libraires, c'est qu'eux, ils vendent les livres. Donc ce qu'ils vont vous dire, c'est parce qu'ils ont vraiment aimé les livres. Parce que moi je suis un petit peu, je suis très énervée à chaque rentrée, enfin pas qu'à chaque rentrée, toutes les semaines quand je regarde les critiques littéraires, je vais me faire des amis, je n'ai pas intérêt à écrire de livres. C'est que c'est du copinage souvent, ce sont toujours les mêmes dont on vous parle, alors que sur les 500, évidemment qu'on ne peut pas lire les 524 romans, mais qu'il y a quand même des choses qui sont formidables et dont on parle peu. J'en veux pour preuve le Jean-Philippe Blondel dont je vous parlerai dans un instant. Voilà. Gérard, votre sentiment sur cette rentrée ? Moi ça m'a un peu énervé parce que dans cette rentrée, il y a eu le truc absolument dont tout le monde parle et qui a vraiment bouffé tout, c'est-à-dire qu'il est paru d'excellents bouquins, mais on n'en a parlé que d'un bouquin, donc ça c'est un peu énervant. Et pas d'un point de vue littéraire, le Yann Wax. Non, pas d'un point de vue littéraire. Je crois que Rosal l'a lu et qu'elle voulait en dire un mot. Oui d'ailleurs ça m'a énervé le Goncourt d'ailleurs, parce qu'il était sur la liste des Goncourt, on va parler du Yann Wax, ils l'ont retiré. Moi ce qui m'énerve, c'est qu'un livre est d'une bonne qualité ou pas de bonne qualité. S'il était de bonne qualité, il n'y avait pas de raison de le retirer du Goncourt. Or là, on dit c'est parce qu'il y a des trucs antisémites, donc ils ont peur de leur image. Si, si, c'est ce qu'ils ont dit. C'est les règlements de compte de famille. C'est fait que la famille ait porté plainte. Lydie, pour vous, la rentrée, ça a été quoi ? La rentrée, il y a une très très bonne chose pour moi. Je ne fais pas comme Gérard, tout ce qui n'est pas bon à mon avis, j'en parle pas, je ne parle pas maintenant. Moi, j'ai déjà trouvé mon Goncourt, ça va être le Dubois, qui est vraiment excellent, vraiment excellent. À part ça, j'ai lu de l'étranger, j'ai lu du français, il y a de très bonnes choses. Mais moi, maintenant, les choses qui me tombent des mains, je n'en parle même plus, parce que d'abord, je n'ai pas fait l'âge. Alors, vous nous direz ce qui vous est tombé des mains, réfléchissez. Rosa, pareil, vous partagez cet avis. Évidemment, comme d'habitude, il y a des très bonnes choses, mais déjà, le nombre de livres, ça suffit. Oui, c'est sûr, il y en a trop. Et en plus, on produit énormément de choses et on met en valeur que les noms connus. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que parfois, il faut savoir ne pas éditer, parfois, il faut savoir ne pas imprimer. Oui, mais ce sont des... Ça s'appelle peut-être un éditeur. Oui, un éditeur, mais ce sont des pavés dans la marre que lancent les éditeurs aussi, parfois. Ils le savent, je veux dire, on n'est pas mieux qu'eux, on a les mêmes nombres d'heures de vol au compteur qu'eux. Il y a des ouvrages que, perso, je n'aurais pas édités. Voilà, c'est tout. Oui, mais le principe de base, c'est par exemple, vous allez en éditer 100, de nombreux exemplaires, et vous dites dans les 100, il va y en avoir 10 qui vont sortir et puis on va les rééditer plus. C'est une sorte de pari. Ça s'appelle de la cavalerie dans un autre monde. Regardez le livre de Géraldine Dalban-Morenaz, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, On ne meurt pas d'amour chez Plon. Je n'ai pas vu beaucoup de critiques. Ce livre est parmi les meilleurs ventes. C'est un livre qui, par le bouche à oreille, a fonctionné. C'est un livre d'amour, c'est une histoire d'adultère. On en a lu 200, 300, 1000. Oui, mais ce sont les histoires qui nous notacent. Elle a trouvé un ton, elle a trouvé quelque chose. Personne n'en a vraiment beaucoup parlé de ce livre. Moi, je n'ai pas lu beaucoup de critiques. Parce que son nom n'est pas Bankable. Mais il a marché quand même. La magie, c'est ça. La magie, c'est que quand même, au final, le client paye. Et nous, on faudrait qu'il revienne. Voilà, c'est pour ça que... Allez, et puis j'en profite pour notre petit moment militant. Achetez vos livres chez les libraires. Ah oui, parce que là, il y en a un peu marre d'être les représentants de qui je veux dire. On n'est pas leurs représentants gratos. On nous répond oui, mais on ne trouve pas toujours tout ce qu'on veut chez les libraires. Si, si, on commande, il faut être patient. Et puis, il y a toujours dans le... Même si votre libraire dans la ville n'a pas de... Il y a des sites. Vous n'avez pas de libraire, il y a des sites de vente autour de votre ville. Vous allez bien trouver... Et puis, il y a des associations où vous pouvez toujours trouver... Il y a des groupements de libraires. Il y a des groupements de libraires. Vous pouvez commander des livres sur Internet autrement que sur Amazon. Oui, clairement. Il faut un peu chercher, mais c'est... Alors, le livre qui vous est tombé des mains, Rosa, vous, c'est Lianne Moix, justement ? En fait, moi, je n'ai jamais vraiment apprécié Lianne Moix. Ce n'était pas... Il n'y avait pas de nouveautés. La seule chose, c'est comme on en parlait, je me suis dit, bon, tu vas le lire maintenant. Et puis, voilà. Moi, je suis désolée. Enfin, voilà. Ce garçon... C'est une écriture très particulière. C'est très particulier. C'est une écriture très particulière. Et puis, c'est un ton particulier. Moi, je dis, il faut l'aider, quoi. Il faut l'aider. Il faut l'emmener chez... Un docteur. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Il ne faut pas l'aider. Mais je crois qu'il faut un peu en avoir... J'en ai un peu marre, là, en tant que libraire. C'est ce que j'appelle la promotion, la booba. C'est-à-dire, c'est de la provocation. C'est-à-dire que chaque fois, il y en a certains, chaque fois qu'ils sortent un livre, il y a un buzz. C'est-à-dire, Moix, l'année dernière, c'était la femme de 50 ans. Donc, avant, ça avait été les flics qui étaient corrompus et tout. Là, on retombe dans ça. Il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Moi, je ne veux plus... Vous l'avez lu, Gérard ? Alors, moi, je suis pareil. Je n'ai jamais été un fanat de Yann Moix. S'il y a une année, vous l'aviez beaucoup aimé. Vous ne vous souvenez pas ? Non, je ne me souviens plus. S'il vous l'aviez beaucoup aimé, parce qu'il était très épais, que ça vous avait permis de... Ah oui, vous avez fait peur. Ça s'appelait naissant. Ça faisait 600 pages. Et vous en aviez deux. Alors, ça, c'est un bon truc pour maigrir. C'est-à-dire que vous prenez les deux gros Yann Moix de chez Grasset. Vous les mettez sous vos pieds. Vous mettez avec un élastique et vous faites le ménage avec. Et alors, vous allez voir, ça fait à peu près 2 kilos. Ça fait 4 kilos. Et vous allez perdre des trucs gratos. C'est mieux que le monsieur qu'on voit partout à la télé qui vous dit que vous allez maigrure. C'est une vraie question. Puis en plus, c'est un espèce de... Puis ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Parce que je l'ai toujours dit. Il a un côté, moi, c'est le style rococonouille. C'est ce que je l'appelle rococonouille. C'est-à-dire un peu boursouflé qui se regarde écrire, qui dit regarder comme je suis intelligent. On va parler comme dit Lydie. Parlons des choses qui sont bien. Allez, Lydie, on va commencer avec vous, votre coup de cœur. On a fait 9 minutes pour dire du mal de Yann Moix. Je m'en fous de Yann Moix. Oui, mais c'est bien pour nos auditeurs qu'ils sachent un petit peu ce que deux libraires en pensent. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous avez aimé ? Moi, j'ai beaucoup aimé les guerres intérieures de Valérie Tonquion. Parce qu'elles nous posent un problème sur la culpabilité. Faut-il intervenir ? Faut-il ne pas intervenir ? En l'occurrence, on peut parler des femmes, justement, par les féminicides à l'heure actuelle. Là, c'est l'histoire d'un jeune homme qui va avoir un entretien pour passer un cap dans son métier. Et il ne reste que de faire du théâtre ou du cinéma. Il a un entretien dans une demi-heure. On est à Paris. Il va vite se changer. Au-dessus de lui, il y a un appartement où il entend des bruits très sourds, comme si on tabassait un mec. Et il dit, regarde, ça montre. Non, 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 je n'ai pas le temps d'intervenir. Je m'en vais faire son entretien. Tout se passe bien. Et le lendemain, il apprend que le mec au-dessus de sa tête est dans le coma. Et là, il dit, j'aurais dû, peut-être dû. Parce que ce gamin de 19 ans, il est entre la vie et la mort. Et en plus de ça, il va rencontrer une femme qui est très proche de ce jeune homme. Et c'est tout son avenir personnel qui va éventuellement ou vaciller ou alors rédemption sur le fait qu'il va parler ou non parler. Et c'est un très, très beau livre de Valéry Tonquiong qui s'appelle « Les guerres intérieures ». Et c'est justement… C'est chez la TESS. Voilà, chez la TESS. Et comment on joue. Alors tout à l'heure, vous m'avez parlé, vous parliez d'un livre éventuellement de copinage. Il y en a une qui est passée chez NRF, dont on a parlé hier soir à la Grande Librairie. Je ne dirai pas son nom. Mais par contre, il y en a une qui est restée chez la TESS. C'est Sophie Bassignac. Elle lisait son petit trésor de livre, dont je ne sais même plus comment il s'appelle. Et c'est un véritable bonheur. Et on n'en parle pas à la TESS, par exemple. D'accord. Peut-être que si elle avait changé d'écriture. Copinage, c'était quoi ? Allez-y, moi j'aime bien aller là où ça fait mal. Mais non, c'est qu'on parle très souvent dans la presse du copain de machin. Parce que machin, c'est autre chose. Donc, si on faisait vivre des ouvrages qui ne sont justement pas copains avec machin et autres, ça serait bien, ça serait bien. Alors Gérard, vous, votre coup de cœur ? Moi, mon coup de cœur, c'est un livre de Claire Bérest qui s'appelle Rien n'est noir, c'est chez Stock. Alors c'est vraiment un bouquin, c'est de la lave, c'est du volcan, c'est de l'incandescent. C'est l'histoire d'amour de Frida Kahlo et de son mari qui s'appelait Diego. Diego, voilà, qui étaient deux monstres sacrés de la peinture. Alors l'histoire, on croit connaître l'histoire de Frida Kahlo. Alors elle a un tel talent qu'elle nous réécrit toute cette histoire. Et c'est des êtres vivants et pleins de chair. C'est incroyable, c'est-à-dire que cette gosse, oui c'est une gosse, au début elle est très belle, elle est très jolie, on la voit, elle danse, elle est amoureuse. Et puis elle va avoir cet accident de tramway qui est un truc absolument atroce. Elle va avoir un espèce de pieu qui va lui transpercer l'estomac et tout. Toute sa vie, elle va souffrir le martyr et elle va tomber amoureuse d'un type qui s'appelle Diego, qui est aussi un monstre sacré. Mais alors lui, c'est un bouffeur de femmes, c'est-à-dire qu'il n'aime pas les femmes, il les bouffe. Et alors ce qui est quand même assez fascinant, c'est que ce type est énorme et il fascine les femmes, c'est-à-dire qu'il les attire, il les aime et elle, elle l'aime à la passion, lui aussi. Et il y a des scènes, alors c'est toute leur histoire, ils vont partir à New York, qui vont partir aux Etats-Unis, elle, elle va lui faire la gueule parce qu'il a plein de femmes. Enfin, il y a plein, c'est vraiment... Alors, il y a un truc aussi terrible au niveau des femmes, c'est-à-dire qu'à cause de son accident, elle va avoir beaucoup de problèmes pour avoir un enfant. Il y a des scènes là-dedans sur... Il y a un moment où elle a une fausse couche qui est absolument... Moi, je m'en souviendrai toute ma vie qui est d'une force absolument incroyable. Alors, c'est tout, on va continuer. Alors, même jusqu'à la fin, je ne vais pas vous décrire comment elle va mourir, elle va être incinérée et vous allez voir comment cet homme, pour ne pas la perdre, il va faire quelque chose d'absolument incroyable, c'est-à-dire que c'est inconcevable qu'on puisse aimer comme ça. En fait, c'était l'amour, c'est la passion de sa vie. Les deux, c'était leur passion. C'est un livre, mais vraiment, c'est tout à la fois une histoire de l'époque, c'est-à-dire que c'est tout ce... Le Mexique, lui était communiste, il va quand même faire des fresques pour Rockefeller, c'est quand même... ça ne manque pas d'humour. C'est vraiment un, comment on dit, il y a le sexe dans la peau, c'est un artiste, mais il y a du sexe, de l'alcool, de la passion. Et alors, à côté des livres neuneux, vous savez, genre, « J'ai mal aux doigts », « Mon mari n'est plus là ». Non, non, c'est puissant, c'est un roman puissant. Ah là, c'est incroyable, c'est dévastateur, vous n'oublierez pas ça, c'est vraiment une des révélations de cette année. Donc, ça s'appelle « Rien et Noir », « Claire Bérès », et c'est chez Stock. Ah oui, allez-y, c'est vraiment un grand moment. Alors, du coup, comme on a parlé de Dubois, Jean-Paul Dubois qui est sur la liste du concours. Qui est un très bon roman, c'est un grand romancier, il faut le dire. Mais moi, j'aimerais faire une petite digression et vous parler d'une auteure d'origine algérienne qui est édité chez l'Olivier, qui s'appelle « Kautar Adhimi » et qui fait un ouvrage que je trouve gonflé, puisqu'elle imagine, en fait, ça s'appelle « Les petits de décembre », « Les petits de décembre », elle imagine que dans une espèce de terrain vague, un lieu incertain, une cité pas finie, quelque part en Algérie, il pleut, ça se passe mal, c'est la gadoue, etc. et passe en visite de généraux. C'est assez improbable. Et que les gosses du coin se mettent à les séquestrer. C'est le truc le plus improbable qu'il soit. Donc ça donne une occasion à cette espèce de groupe de jeunes personnes qui, normalement, sont bouffées par la télé, occupées par leur téléphone portable, complètement dans le contemporain. ils se mettent à faire une sorte de révolution assez étrange, mais enfin... Elle ose imaginer quelque chose que, personnellement, je sais, quasi impossible. Mais sauf qu'on marche là-dedans. Et je trouve délicieux qu'on ait pu éditer en France une auteure qui parle d'une révolte de jeunes qui sont tellement différents et tellement identiques à ceux qu'on a ici. Donc on n'est pas loin des gilets jaunes et des foutraques de ce qui s'est passé chez nous il y a un an. Ce n'est pas fini encore. Et puis, on se demande où ça va. On n'a pas vraiment de sortie. Il n'y a pas... On n'est plus dans les idéaux. Il n'y a pas de projet. Donc ça s'appelle ? Ça s'appelle Les Petites Décembre. Et c'est chez... L'Olivier. Les éditions de l'Olivier. Puis lisez. Effectivement, Jean-Paul Dubois, un mot, Lydie, vous l'avez beaucoup aimé, vous aussi. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon aux éditions de l'Olivier. C'est un grand, grand livre dans le sens où on rentre dans cette histoire simplement puisqu'on se retrouve avec un certain Paul qui est en prison mais on ne sait pas pourquoi il est en prison. Et tout le long du livre, on ne le saura pas. Mais le côté improbable, de la vie de cet homme-là, c'est qu'il est le fils d'un pasteur qui vient de Copenhague et d'une femme française qui est très belle, qui s'établisse à Toulouse. Elle va gérer une salle de cinéma et elle aura le malheur de passer un film porno ce qui ne va pas du tout avec le travail de son mari. Donc ils vont venir avec une altercation assez costaud, divorcés. Et le fils, Paul, va partir à Montréal. Là, il va travailler, gérer un grand immeuble il va être un peu le bas de maître, être aussi bien le jeune homme qui va porter la soupe au petit père malade, changer une serrure, faire les courses, vider les poubelles et tout. Et le jour où le responsable de ce grand immeuble va partir, un autre arrive et là, il ne supporte plus du tout qu'on rende service. Le mot service n'existe pas, il faut rentabilité. Mais ce qui est fort chez Jean-Paul Dubois, c'est son style, c'est sa manière d'écrire, de raconter, c'est le rythme du roman. Ah oui, là, je vous ai raconté la trame en gros, mais on alterne les chapitres entre passé et présent, enfin passé et futur. Très, très réussi. Et c'est véritablement fantastique, il n'y a pas un mot de trop, tout est dégraissé et c'est un livre qui se mérite et qui se relie tellement il est bon. Moi, j'ai vraiment adoré ce livre. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Jean-Paul Dubois et c'est aux éditions de L'Olivier. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour vous donner encore d'autres envies, d'autres coups de cœur de lecture. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, 10h, 11h, on refait l'actualité des médias et puis il n'y a pas que les médias dans la vie, il y a aussi les livres. On vous parle de la rentrée littéraire aujourd'hui. Que faut-il penser de cette rentrée littéraire et puis quelques idées, quelques coups de cœur. Je voulais vous parler moi du Jean-Philippe Blondel. Je ne sais pas si vous l'avez lu, Gérard. Moi, j'ai bien aimé. Mais moi, je suis comme vous. Moi, à chaque fois que je reçois un livre de Jean-Philippe Blondel, j'ai peur. J'ai peur parce que j'aime tellement ce qu'il écrit que j'ai peur d'être déçu. Et en fait, je n'ai jamais été déçu par ses livres. Vous pouvez tout lire. Il y a des poches parce qu'il ne faut pas oublier les livres de poche. Tout est en livre de poche. Jukebox, Passage du guet, Le Baby-sitter, Mariage de saison. C'était formidable l'histoire. Il y en avait un aussi qui se passait dans un train 6h41 qui était extraordinaire. Là, ça s'appelle La Grande Escapade. Et dès les premières pages, il vous prend dans l'histoire. Ça se passe dans les années 70 dans un groupe scolaire. Donc un groupe scolaire, les enseignants étaient souvent logés sur place dans l'école. Donc à la fois, il y a les gamins. Et c'est la description surtout. C'est un type qui décrit, c'est un pointilliste. Il décrit par petites touches ses personnages. Il a une psychologie incroyable parce qu'il ressent et les femmes. Il fait des portraits de femmes. C'est incroyable. Puis on se retrouve tous. Enfin moi, je trouve qu'il y a tous quelque chose de Jean-Philippe Blondel en nous dans les personnages parce que c'est de nous qu'il parle. Il parle comme nous en plus. Enfin, il parle mieux que nous. Il y a de la nostalgie. Il y a de l'humour. Même parfois, quand c'est un petit peu dur, il y a toujours cette pointe de... Et puis c'est très dur de faire un bon livre qui vous touche avec le quotidien. C'est-à-dire que c'est que du quotidien. Ce n'est pas des grandes, grandes histoires. C'est ce qu'on a tous vécu plus ou moins, je trouve. Et puis il a un style, un très beau style. Et là, ça m'énerve parce que les médias, par exemple, pour eux, c'est pas... Il n'a pas la carte, le monsieur. Il habite en province. Il n'est pas dans les salons parisiens. Franchement, moi, j'ai lu beaucoup, 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 beaucoup de livres cet été et c'est bien au-dessus. Absolument. Vous rentrez dans son livre, vous ne le lâchez pas. Mais il n'a pas la carte. Ce n'est pas qu'il n'y a pas la carte, c'est qu'il y a 534, 524 romans qui sont sortis. Donc, il a eu des très, très bons papiers. Donc, quand même, saluons les confrères. Mais La Grande Escapade, Jean-Philippe Blondel, chez Boucher-Chastel, je vous le recommande. Gérard ? Alors moi, c'est un petit événement. C'était un livre qu'on avait découvert ensemble il y a très, enfin, un certain temps. Racontez pas notre vie privée. Non, il y a un certain temps qui paraît en 18 parce qu'il y a les livres de poche aussi. Il y a des événements en livres de poche et c'est un livre qui était un des grands classiques qui est un livre culte qui s'appelle Le Grand Elysium d'Hôtel de Timothy Finlay. Alors, Timothy Finlay, c'est un des plus grands auteurs canadiens. Il est mort, je crois, dans les années 2017 ou quelque chose comme ça. Et Le Grand Elysium d'Hôtel, c'est un livre absolument fascinant. C'est-à-dire qu'on est à la fin de la guerre dans un hôtel perdu au fin fond des Alpes autrichiennes. Et là, vous avez une espèce de narrateur, poète un peu écrivain loupé qui est en train d'écrire sur les plafonds et les murs ce qu'il a vécu. Et ce qu'il a vécu, c'est la guerre. Et les personnages de ce roman, quand il vous raconte ça, c'est Émine Gouet, Hess, Goebbels et surtout le duchesse et le duc de Windsor. Et c'est toute la guerre qui vous décrit d'une manière absolument incroyable. Ce type a une espèce de façon d'imaginer les histoires absolument incroyables. Il va vous, à travers ses personnages, vous raconter, lui se pose la question, c'est qu'est-ce que j'aurais fait à leur place ? Pourquoi des gens intelligents tombent dans la barbarie ? Comment ils peuvent être fascinés par ces théories absolument insupportables, de racistes, antisémites et tout ? Et c'est surtout un vrai roman. C'est-à-dire que vous êtes là-dedans. C'est un vrai film. C'est vraiment... Il n'y a pas eu un film ? Je ne sais pas. Alors ça, j'avoue que je ne sais pas, mais vous tournez votre film dans votre tête et je trouve que quand on regarde les livres qui sont sur les étagères ou qui sont sur les 12 dictes dans 20 ans ou 30 ans, il ne restera pas grand-chose de tous ces gens. Et ce bouquin, il est paru en 2005. Donc on est en 2019. Il reste autant aussi beau, aussi contemporain, aussi d'actualité. Allez lire tout. Timothée Finlay. C'est extraordinaire. Le reste, c'est en folio. Et là, ça s'appelle... Ça s'appelle Le Grand Elysium Hotel chez Timothée Finlay. Pour moi, c'est... Non, je ne sais pas chez Timothée. De Timothée Finlay chez 10-18. Et pour moi, c'est un livre de poche et c'est un des incontournables de la rentrée. Oui, et un des incontournables de votre bibliothèque. Et c'est vrai que ça ne coûte pas très cher. Lydie, vous vouliez aussi nous parler d'un autre livre qui vous a beaucoup plu cette année. En cette rentrée, c'est La vie en chantier de Peter Fromm, de Pete Fromm. Oui, c'est un livre qui est absolument fabuleux parce que cet homme et cette femme qui sont amoureux l'un de l'autre et qui sont en train de retaper une maison, Marnie et Taz, ils ont vraiment tout pour être heureux. Elle est enceinte. On ne sait pas si c'est un petit garçon ou une petite fille. Elle va accoucher et elle meurt en couche. Alors Taz, qui se rend compte qu'il est littéralement dépossédé de tout malgré que sa fille soit là, il se dit je ne peux que m'occuper de ma petite fille en souvenir de ma femme. Et cette histoire qui peut être simplement banale est simplement plus que prenante, magnifique parce que cet homme qui ne va pas dormir, qui va écouter sa gamine pleurer la nuit, il ne sait pas comment s'en sortir pour lui donner le biberon, pour la changer et tout. La maison n'est toujours en chantier justement parce qu'ils étaient en train de préparer sa chambre et puis la salle de bain. Enfin, c'est complètement fou. Il aura de l'entraide de la part de la belle-maman, d'un copain à lui et puis une petite nounou va arriver qui va essayer de le sortir de là. Mais c'est un éloge à la vie et surtout à l'entraide et c'est raconté avec une sensibilité et un amour ce livre qu'on ne peut pas le lâcher. D'accord. Ça s'appelle La vie en chantier de Pete Fromm et c'est chez quel éditeur ? Galmeister. Galmeister. C'est une carte qui touche au cœur comme ils le disent mais c'est vrai que c'est un livre qui émeut et qui est grandiose. Vraiment. La vie en chantier de Pete Fromm. Rosa, comme ça, oui. Alors moi, je voudrais vous parler, comme d'habitude, on ne parle que de soi toujours, mais tous ceux qui ont été malades, alités, qui se sont couchés longtemps dans un lit, savent quelle est la sensation de ne plus être dans le monde. Et là, j'ai rencontré ce livre un peu avec bonheur, il s'appelle Mon année de repos et de détente. C'est l'histoire d'une nana qui n'est pas malade, qui n'a rien, qui va très bien, qui décide de se retirer du monde, qui profite de l'héritage qu'elle vient d'avoir après le décès de ses parents pour se mettre au lit. Et elle ne fout à rien. Mais alors, c'est jouissif parce qu'au début, évidemment, après ça commence à être un peu long, mais c'est jouissif parce que vous vous dites comment le monde ne m'intéresse pas ? Comment je ne m'intéresse plus au monde ? Comment je ne suis qu'avec moi ? Elle avait 26 ans. Je suis avec moi, mes besoins primaires, mon lit, aller m'acheter ma petite pizza. Enfin voilà. et c'est assez... Il y a quelque chose de très cotonneux dans ce livre. Peut-être que certains le trouveront un peu ennuyeux voire dépressif. Moi, je dis que c'est un voyage en soi. C'est pas mal du tout et de se poser la question parfois pour les gens qui courent toute la journée et qui ne s'arrêtent jamais, s'ils n'auraient pas besoin d'une semaine. Comme ça, oui. Parce qu'elle a fait ça une année. Une année. Ça s'appelle mon année de repos et de détente. L'auteur s'appelle Otessa. Alors le nom... C'est pour ça que vous l'avez laissé. Mosfegh. Donc M-O-S-H-F-E-G-H c'est Chefayard. Chefayard. Mon année de repos et de détente. Vous savez la fille qui s'est retirée qui a eu pour hiberner. Il y avait un classique russe qui était superbe aussi qui était un peu la même chose. C'est Oblomov qui est paru dans un livre de poche et qui est l'histoire de ce gars qui se retire dans sa chambre et qui décide de plus rien faire. Et si vous avez l'occasion lisez-le. C'est en livre de poche et comme le vôtre c'est un des plus grands classiques un des plus grands classiques russe. C'est une pure merveille. Et c'est en poche. C'est pas cher. Là c'est les Oblomov elles disent les tribulations assoupies de cette Oblomov de la génération Y. Donc c'est plutôt une jeune femme. Je ne vous raconte pas il y a quelques détails qui sont assez désagréables donc ne le faites pas. dormir beaucoup. Non il y a des trucs qu'elle fait. Ne le faites pas mais il y a des petites choses à expérimenter. Ça peut être pas mal Gérard. Alors moi je vais descendre d'un cran mais enfin non c'est méchant ce que je dis mais ça s'appelle La mémoire des vies aux cherches milliers d'Anama. C'est un livre de détente mais moi je trouve qu'on peut aussi lire des livres de détente et que ça fait du bien et que c'est sympa. C'est du plaisir la lecture avant tout. Et alors c'est l'histoire d'une jeune femme alors ça se passe dans les vignobles de Bourgogne donc déjà c'est super sympa chez les grands vignerons et tout. Alors vous allez vous promener dans le bon vin et tout. C'est l'histoire d'une jeune femme qui décide de passer un examen donc elle a besoin d'aller dans les vignobles elle va retrouver et là elle va se demander parce qu'elle retombe dans son village elle va se demander ce qui était devenu son premier amour qui était... Voilà elle avait dit non à cet homme elle sait pas et puis au déboté elle a une copine ils défont dans la propriété il y a une espèce de maison ils commencent à faire le ménage à déménager et là ils trouvent une pièce et dans cette pièce ils trouvent un carnet avec des bouteilles de vin absolument extraordinaires et c'est là où le lit de détente quelque chose de fabuleux c'est-à-dire qu'ils vont vous raconter la résistance de certains vignerons pour pas que sous la collaboration les Allemands récupèrent les bons vins c'est-à-dire que voilà ils avaient... Alors il y a eu des collabos aussi pas mal d'ailleurs chez des vignerons comme tout le monde et puis il y a eu des résistants c'est là c'est le choc entre la détente et ça et dans ce carnet vous avez l'histoire de cette femme d'une femme vous allez la suivre depuis qu'est-ce qui lui est arrivé depuis les années 40 jusqu'à notre époque qui est la narratrice voilà c'est tout et une fois alors je vais vous dire je l'ai lu pendant les vacances j'ai mis au moins trois semaines à le finir parce que tout le monde me l'a piqué parce que tout le monde voulait savoir pourquoi je quittais pas ce livre une fois que vous êtes dedans vous ne lâchez plus alors je vous dis pas que c'est Marcel Prout mais c'est hyper bien traduit et surtout qu'en plus ça vous raconte une page de notre histoire c'est-à-dire que c'est un truc qu'on connait pas et qui avec des personnages on s'y retrouve on se retrouve dedans c'est hyper bien c'est vif c'est plein d'humour c'est tendre c'est généreux et puis c'est historique donc moi je trouve que je sais pas qui est Anne-Ma mais en tout cas elle a fait une bonne histoire et un bon livre ce qu'on appelle un tourne-page puisque ça m'énerve les pages Turner donc c'est un bon tourne-page moi je voulais vous parler de Feel Good de Thomas Gunzik alors c'est des livres sur lesquels on tombe comme ça un petit peu par hasard je connaissais pas l'auteur je l'ai pris alors c'est un bon titre alors ça démarre pas du tout Feel Good parce que c'est l'histoire d'une mère qui est un peu au bout du rouleau alors on vous raconte un peu son histoire elle a eu une enfance pas malheureuse mais tout était toujours trop juste on pouvait pas lui acheter une nouvelle paire de chaussures parce qu'il y avait pas assez d'argent c'était trop juste elle devient vendeuse justement dans un magasin de chaussures elle a une petite vie pas très drôle puis elle a un enfant le mec reste pas avec elle et puis au bout d'un moment elle se dit c'est pas possible que j'ai cette vie de merde j'ai une copine qui était à l'école avec moi elle est riche et tout ça parallèlement à ça il y a un écrivain raté il écrit des bouquins mais ça marche jamais et puis les deux vont se rencontrer et puis ça va donner quelque chose ils vont faire le braquage culturel c'est à dire que j'ai pas envie de tout vous raconter parce que ça se découvre mais c'est une satire du monde de l'édition de ces bouquins justement feel good où il y a tous les éléments pour vous donner et puis bon voilà mais c'est un livre qui est vraiment feel good c'est un livre qui fait du bien vous riez même quand c'est des moments quand je vous dis la fille elle a une vie un peu de merde et bien c'est drôle il a un humour de dingue moi j'ai adoré ce livre Thomas Gunzing il est belge donc et c'est aux éditions au Diable Vauvert c'est une critique vraiment féroce de l'édition je vous conseille je vous conseille de le lire vous verrez les salons du livre les éditeurs les choses comme ça c'est assez réussi Lydie vous avez encore un livre ? ah ben moi j'en ai un qui je pense va enchanter tout le monde qui va apparaître le 12 septembre c'est mon Luca Di Fulvio qui va arriver ah Luca Di Fulvio le petit dernier qui va arriver ah oui alors là c'est un pur bonheur et je pense que vous allez tous vous regaler vous allez faire une émission spéciale super oui certainement spéciale un petit dernier Rosa ah ben écoutez on va parler j'ai une affection particulière pour Delphine de Vigan parce que j'ai aimé pas mal de ses ouvrages le dernier c'est assez étrange il est très étrangement construit c'est là c'est quatre personnages qui vont qui vont raconter une histoire qui est une histoire assez rude comme d'habitude c'est une histoire de loyauté mais les loyautés au sens d'ailleurs le titre est assez bien choisi au pluriel donc qu'est-ce qu'on se promet les uns aux autres comment on s'engage les uns vis-à-vis des autres et jusqu'où on est prêt à aller les uns pour les autres même s'il n'y a pas de lien de famille de voilà nos loyautés nos exigences les uns vis-à-vis des autres c'est assez touchant les loyautés les loyautés et c'est aux éditions je ne sais plus je ne sais plus moi je vais juste finir rapidement sur un livre qui est fait pour les ados enfin pour les enfants mais qui ont un problème c'est des dyslexiques et généralement vous avez fait toute une vitrine de oui absolument mais c'est un livre important enfin c'est un problème important et là c'est une époque assez formidable parce qu'il réédite plein de choses et là par exemple il réédite un livre de Linda Mullally Hunt qui est un vrai roman et qui s'appelle Comme un poisson dans l'arbre c'est l'histoire d'Ali elle n'arrive pas à lire elle est à l'école elle ne sait pas lire elle ne sait pas écrire on dit qu'elle est nulle qu'elle est incapable et là elle va tomber sur un prof et ce prof il va découvrir son problème son problème la dyslexie absolument et à travers ce bouquin il explique aux enfants qui ont ça qu'ils ne sont pas plus bêtes que les autres ils ne sont pas en moins elle va leur expliquer que c'est un truc qui est comme ça comme les gens ont d'autres problèmes comme d'autres peuvent moins voir comme d'autres peuvent être sourds et tout et que ça se soigne et que voilà et c'est un livre je trouve génial parce que ça ouvre la lecture à des gens qui s'étaient fermés jusque là et donc il y a plein de petites collections allez-y chez vous le libraire vous demandez si votre enfant est dyslexique ne dites pas il n'y a rien à faire si il y a plein 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 de choses à lire ça va de plus les plus petits jusqu'au cours préparatoire jusqu'au plus grand et maintenant ce qui est génial c'est qu'ils vous donnent des vrais romans il y a même des livres d'histoire de romans historiques qui sont faits pour ces enfants et adapter allez-y allez voir votre libraire vous allez voir il y a plein 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 de choses ne serait-ce que le graphisme oui absolument c'est très important merci Lydie merci Rosa donc Lydie Tanjaoui c'est à Bourg-en-Bresse aller faire un petit tour dans sa librairie la librairie du théâtre Rosa Tanjaoui j'ai mélangé tout oui ah bon Lydie elle est à Bourg-en-Bresse Lydie elle est à Bourg-en-Bresse Rosa elle est à Paris au 108 dans le 19ème et Gérard il est à Saint-Mort et c'est la griffe noire et achetez les livres chez vos libraires voilà merci à tous on se retrouve nous dans quelques instants pour commenter l'actualité à tout de suite Sud Radio 10h midi Valérie Expert